Je t'en prie, fais-moi la paix, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de tout ça, je vais m'en sortir, j'ai mal et tu le sais. T'envahis mon âme, t'envahis mes tripes, tu fais de moi ton martyre, j'ai l'impression de mourir. Alors s'il te plaît, sors de là. Tu te traînes à en perdre haleine, comme un poison qui coule dans mes veines. Je ne respire plus cette nuit, mon âme solitaire s'est retrouvée plongée dans la suie. Y'a pas de mots pour compter le mal qui me range, comme si un tissu de mensonge voulait pourrir mes songes. Mes poumons se retrouvent atrophiés et je marche déjà comme un naufragé, comme un putain de condamné. J'essaye pourtant de m'en sortir et tu le sais, mais tu veux briser mes os et à jamais. Je me regarde dans le miroir, je me reconnais plus. Parfois je voudrais retrouver la paix absolue. Je sens cette poitrine qui me consomme, c'est comme si je m'enfonçais dans la brume. Moi le sourire je le reconnais plus, ma joie de vivre elle a bien disparu. Tout ça depuis que t'as frappé à la porte mon âme pour marquer un territoire plus qu'infâme. Il est temps d'arrêter, je n'ai pas la force d'avancer. Je sens bien que ça va pas ce soir, les voix dans ma tête me disent qu'il n'y a plus d'espoir. Je sais bien que dans le fond j'ai cessé d'y croire, depuis que t'es là, moi je suis enfoncé dans ce brouillard. Je suis en train de perdre toute mon oxygène, tu m'as pris dans tes bras et entouré de tes chaînes. Je n'ai même pas la force d'exprimer ma peine, si seulement je pouvais sortir de cette haine. Tu n'as aucune politesse, ni même un semblant de délicatesse. Je n'ai même pas eu le temps de sentir un baiser, que déjà tout mon corps a été incendié. Mon cœur est devenu un mur de colère, mon sentiment, une barrière de fer. Les larmes n'arrivent même plus à tomber, alors c'est mon sang que j'ai choisi de faire couler. De toute façon, il n'y a plus rien à faire, vu que t'as choisi de me noyer à coup de pierre. Les médecins disent que je suis malade, que ma folie devient mon écharde. Ils ne voient pas le mal-être qui me range, c'est pas physique, donc c'est un putain de mensonge. Pourtant, face à la glace, je succombe, j'ai déjà gravé mon nom sur ma tombe. A trop faire semblant d'être un autre, je m'en suis plongé dans mes fautes. Auprès des autres, tu te caches mais tu me hantes, je n'ose pas faire l'amour sans que je te sente. Cette honte parcourt l'entier de ma peau et je n'arrive pas à exprimer les mots. Je fais semblant que tout va bien, force un sourire pour avoir l'air serein. Mais quand la nuit efface le jour, c'est là que tu viens faire ton détour. Quand je tente de parler de toi, je vois bien qu'aucune personne comprend ce mal-là. C'est de cette solitude que j'ai commencé à écrire mon histoire pour au final réaliser que j'étais pas seul dans ce désespoir. Et je vois que tu vas posséder tellement d'autres innocents pour ton plaisir. T'as le cœur de pierre, t'aimes t'en détruire, trop de gens te jettent sous un train. Et j'ai peur de devenir le prochain. Tu es une putain de perverse narcissique, capable de créer la pierre des relations toxiques. Pourquoi tu me lâches pas ? J'ai envie de me battre face à ce putain de combat. J'ai la haine contre toi quand je ligue sur les raisons qu'un gamin s'est donné la mort. Pas de tout le monde face à toi est fort. Mais ce n'est pas une faiblesse que de tout lâcher. C'est juste ta puissance qui fait que de nous des auto-meurtriers. Mais tu ne consumeras pas, je te l'assure. Je me laisserai pas envahir par ton usure. Je continuerai à lever les poings pour les prochains. Pour espérer que ton existence deviendra une fin. Alors sors de ma tête maintenant. Je n'ai plus besoin de toi. Non, je ne serai pas ton pion. Tu ne m'atteindras pas. J'ai trouvé mon chemin maintenant. Et je vais continuer à marcher. Je vais continuer à avancer. Putain de disparaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada